La parole est à monsieur Jean-Paul Lecoque au nom du groupe Gauche, Démocrate et Républicaine. Merci Madame la Présidente, vous demandez les pleins pouvoirs. Laissez-moi vous raconter une histoire, ça s'est passé hier. Vous savez au Havre, il y a une usine Renault qui se situe à une quinzaine de kilomètres du centre-ville et des autocars emmènent les travailleurs à 5h du matin à l'usine et les ramènent à partir de 13h30 et il y a un changement de car dans cette usine. Hier après-midi à 13h30, trois de ces autocars ont été contrôlés par les forces de l'ordre pour vérifier si les travailleurs avaient l'attestation de l'employeur. Évidemment, ils avaient tous l'attestation de l'employeur puisque ces cars ne transportent que des travailleurs de l'usine Renault-le-Havre-Sandouville. Et là, ça pose la question de savoir pourquoi vous voulez les pleins pouvoirs. Pourquoi est-ce que l'on arrête des cars de travailleurs à la sortie de l'usine pour vérifier s'ils ont les attestations de l'employeur ? Par contre, l'autre constat qui lui n'a pas été fait. Au moment du premier confinement, on a exigé dans ces cars que les travailleurs s'installent en quinconce de manière à ne pas se contaminer, un peu comme dans les transports, le métro à Paris et tout. Et là, les forces de l'ordre n'ont pas constaté que les cars étaient pleins, que les travailleurs n'étaient pas en quinconce parce que la règle du confinement, cette règle-là, tout de suite, n'a pas imposé que dans les transports, on remette en quinconce. Et là, ça fait quand même deux poids, deux mesures. Que cherchaient les forces de l'ordre en faisant ce contrôle dans des cars des travailleurs de l'usine Renault ? Que cherchaient-ils ? Cherchaient-ils à vérifier si les gens n'avaient pas l'attestation ? Cherchaient-ils à faire du chiffre en ce qui concerne les amendes ? Ce plein pouvoir-là, nous ne voulons pas vous le donner. Et je pense que les syndicats de l'usine Renault qui nous ont relaté cette situation ont bien raison de le faire. Et il était de mon devoir de montrer à la représentation nationale ce qui se passe aujourd'hui dans le pays et les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas vous confier les pleins pouvoirs.